On est live et bienvenue à C'est Diffuse, toute l'actualité du podcast, en moins de 10 minutes, l'édition du 20 mai 2021. Aujourd'hui, c'est une date très importante pour moi, c'est la première dose de mon vaccin, fait que pour ceux et celles qui écoutent, qui se demandent si je suis un complotiste, pas du tout, j'ai confiance à la science, j'ai confiance à la médecine moderne, c'est de penser à comment les gens vivaient il y a 300 ans avant le vaccin. On en rajoute peut-être un petit peu. Bon, fini pour mon point éditorial. Avant de commencer, j'ai un remerciement à faire à mon commanditaire aujourd'hui, qui est le podcast dans la jungle des affaires. Si tu ne connais pas la jungle des affaires, c'est le podcast animé par Réjean Gauthier, dont conférencier, ancien animateur de radio. Il a fait un paquet de choses, entre autres d'être entrepreneur et podcasteur. J'ai eu un plaisir fou à cette entrevue-là. On part un peu dans tous les sens. On était supposé de parler d'entrepreneuriat. Mais bon, si tu me suis, si c'est trop chaud, tu vas savoir qu'on a dérapé dans certains sujets, dont l'écriture possible d'un livre de ma part. Je t'invite à écouter l'épisode. Les liens sont sous cette vidéo, bien sûr. C'est le premier lien en haut où est-ce que c'est écrit. Merci à notre commanditaire. Réjean, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ton podcast. C'était vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Ok. Jeudi, comme d'habitude, grosse journée dans le domaine des podcasts, des nouvelles du podcast, dans l'actualité du podcast, parce qu'il y a plusieurs infolettes. On dirait que tout le monde se dépêche à sortir leur nouvelle le jeudi pour ceux qui n'ont rien à faire la fin de semaine, j'imagine. Donc, allons-y premièrement avec l'infolette de mon ami Stéphane Bertomet, qui s'appelle l'Info Balado, qui revient sur plusieurs sujets. Il commence en disant qu'il a trouvé l'espèce de combinaison entre des reviews de podcasts, des avis sur des podcasts, des écoutes de podcasts, des articles techniques et peut-être un petit peu plus de fond. Une des choses que je voudrais commencer, Stéphane va collaborer sur le magazine LePod. Si tu ne connais pas LePod, c'est lepod.fr. Ils ont un magazine Internet, ils ont un podcast, ils ont des rooms Clubhouse, mais ils ont aussi un dépliant papier, un magazine papier de podcast. C'est en France, bien sûr, ce n'est pas au Québec, mais Stéphane Bertomet va collaborer et a créé un carnet spécial de 12 pages qui nous dit c'est quoi les… comme qui va parler du balado avec une entrevue de fond et aussi comme la différence, ce que j'ai compris, la différence entre le podcast québécois qu'on appelle LeBalado et le podcast français qui s'appelle LePodcast. Je voudrais en profiter, je vois que Réjean m'écrit, il est là. Bonjour Réjean, il me dit merci à toi, bien ça me fait plaisir d'aller écouter l'épisode en grand nombre. Bonjour Danny, je suis content que tu sois là. Je ne t'ai pas oublié, je veux parler du podcast Les Passionnés de Danny, mais j'aurais aimé écouter au moins un ou quelques épisodes avant de vous en parler. Et aujourd'hui, comme c'est jeudi, c'est la grosse journée. Ça va aller à demain, ça va être dans mes suggestions pour la fin de semaine. Allez suivre Danny, le podcast Les Passionnés. Et aussi, il y a une chaîne YouTube. Je ne me souviens pas exactement c'est quoi le nom de sa chaîne YouTube, mais je vais tout mettre les détails demain dans les notes de l'épisode. Aussi, je vois que vous êtes deux à m'écrit. Merci. Mardi, j'ai eu un plaisir fou. Il y avait une belle gang, une belle énergie. Karine, Danny, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Excusez-moi si les noms s'échappent, mais j'ai eu un plaisir fou à animer en ayant de la rétroaction de vous en même temps. Et je crois que ça a paru. Aussi, on va en profiter pour remercier Anis qui fait un super travail quand je prends le temps de dîner avec mes enfants. Hier, ça a été relativement pratique. Donc, merci Anis, tu fais un super travail quand tu me remplaces et j'entends que de bons commentaires de ta part. Bon, maintenant, dans l'infolette de Stéphane Bertema, il parlait, il nous pointe vers un article qui demande si Spotify augmentait ses prix, est-ce que vous resteriez? En fait, le titre exactement, je pense, c'est que la moitié d'entre vous quitterait. Pour ma part, je suis abonné à Spotify et je trouve que le prix est déjà assez élevé comme ça. Donc, je ne sais pas si je partirais parce que ça ferait beaucoup de peine à ma blonde, mais si c'était juste de moi, je partirais au prix actuel, sachez-le. Donc, c'est pas une question de... c'est une question que je ne l'utilise pas. Bon, maintenant, Stéphane Bertema, dans son infolette, nous parle du balado Conviction de Radio-Canada qui parle un peu de tout l'effet complotiste. Donc, j'ai commencé en disant que j'allais me faire vacciner. Aujourd'hui, je n'ai pas écouté encore le balado Conviction, ça semble très intéressant. Par contre, il revient aussi avec le balado que je crois avoir parlé il y a quelques épisodes, dépister la désinfo qui a été produite par, entre autres, par Bruno Gugliel Minati. Mais c'est l'agence Infopresse avec plusieurs... Science Presse, désolé, avec plusieurs autres collaborateurs. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai eu la chance d'écouter les quatre épisodes. C'est vraiment intéressant de voir un peu le volet, comment des billets cognitifs qui peuvent nous mener à avoir des... à se faciliter la vie ou le côté narcissique de la chose. C'est bien intéressant. Donc, allez écouter ça. Il donne aussi quelques conseils si vous avez des gens de votre entourage qui ont peut-être un discours un peu plus complotiste. Comment désamorcer ça ou comment comme juste pas créer une guerre avec eux, tu sais, comme on n'embarque pas là-dedans. On les laisse, ils ont droit à leur conviction, comme dirait l'autre podcast. Allons-y. Hey, Danny, bon, qu'est-ce que tu dis? Lol, c'est le contraire. Chaîne YouTube, les passionnés, podcast, au-delà de moi, qu'est-ce qui est tabou? Oui, on parle de tabou. C'est pour ça que je ne voulais pas en parler, d'ailleurs, parce que c'est tabou. Petite joke plate. Si j'avais la machine à Dominique, je mettrais le son. Bon, allons-y avec l'infolette de mon ami Marco Bernard, qui, elle, se retrouve exclusivement sur LinkedIn. Le Go Balado édition 35. Bon, la première des choses, il revient avec son podcast, l'Académie du podcast épisode 145. Comment mieux promouvoir son podcast? Donc, j'imagine que c'est important pour toi de promouvoir ton podcast. Il faut aller écouter académiedupodcast.com-145. Un article que je n'avais pas vu passer. Merci, Marco. Clubhouse s'allie à Stripe. Donc, on va pouvoir recevoir des paiements. Les créateurs de contenu sur Stripe vont pouvoir recevoir des paiements de la part des utilisateurs. Et c'est tout simplement, ça va être processé à l'arrière par la compagnie Stripe, qui présentement fait le processing. Coach Andréanne, c'est là, tu me diras qu'est-ce que processing en français, mais qui s'occupe de charger les frais, qui s'occupe dans le fond de facturer les cartes de crédit. Et ça va être eux qui vont être en arrière-plan. Ils nous parlent des nouveautés pour Chartable, qui a été annoncée aussi à quelques reprises pendant, sur Techno Balado. Bonjour, Réjean. Merci. Tu profites du temps que je suis sur LinkedIn pour m'envoyer un message sur LinkedIn. Fait que ton message est live. Tout le monde te dit bonjour. Bonjour, Kev, avec tes VR en car. C'est super cool. Et il revient avec l'infolette aussi, pas l'infolette. La nouvelle Wave avec 2 V E a été rachetée par la compagnie Calm. Donc, je vous invite à souscrire à son infolette. Les liens sont sous cette vidéo, dans les notes de l'épisode. Bon, et voilà, Clubhouse qui s'allie à Stripe. On a l'adresse. Maintenant, pas de news. J'ai failli passer par-dessus la nouvelle la plus importante. Les achats locaux. On parle du panier bleu. On a parlé en mal dernièrement que Visa Mastercard voulait enlever les droits à Traffic Junkie. Si tu ne connais pas Traffic Junkie, c'est une compagnie montréalaises qui, en fait, est propriétaire. Et là, mes informations datent de 2010. Et oui, si vous ne connaissez pas ce côté-là de moi, en 2010, j'ai travaillé sur des projets qui ont impliqué de la publicité chez Traffic Junkie, qui ont plusieurs sites pornographiques qui sont user uploaded. Ça veut dire pornob, je pense. Là, je ne veux pas dire comme de sorte de niaiserie. Mais en gros, des sites pornographiques à la YouPorn Pornhub, ils en ont plusieurs. Ils ont un lot. Et on peut acheter de la publicité. C'est comme ça qu'ils font de l'argent là-dessus. On paye un prix par mille pour faire de l'affichage. Et il y a le podcast de programme audio qui a utilisé Pornhub pour faire de la publicité de son podcast. Et je trouve que c'est très, très bien amené. Je vois les trucs. Et d'ailleurs, un petit commentaire là-dessus. À l'époque, c'était vraiment peu cher à viser sur du trafic de troisième tiers comme ça. Et il y a quand même un auditoire relativement captif. Donc, bravo de programme d'avoir osé vous afficher ailleurs. Et bien sûr, Pornhub, c'est le genre de site qu'on ne reste pas super longtemps. Ça fait qu'on a peut-être le temps après d'écouter des podcasts. L'autre nouvelle intéressante qui n'a rien à voir avec le podcast, c'est Google Chrome qui va rajouter un bouton follow. En fait, ils sont en train de tester ça. Donc, directement dans le furteur de Chrome, on va pouvoir cliquer sur follow. Et lui, il va voir s'il y a un feed RSS sur la page. Et automatiquement, il va nous garder à viser des nouvelles du site. Donc, si on va sur un site, mettons, je ne sais pas, TVA Nouvelle, il y a un feed. Donc, clique follow. Et lui, il va nous envoyer des notifications. La question qu'on se pose maintenant, comme ça fonctionne avec le RSS, est-ce que ça va fonctionner aussi avec les feeds de podcasts? Entre autres, si tu es sur WordPress, tu utilises PowerPress. Ils rentrent dans le Open RSS. Donc, est-ce que ça va fonctionner? On ne le sait pas, mais c'est ce qu'on attend et c'est la nouvelle. Je pense que c'est quand même quelque chose de pratique parce que sinon, il faut utiliser des programmes externes pour suivre nos feeds RSS. Donc, merci Chrome de penser aux utilisateurs. Dernière nouvelle, l'application Deezer pour écouter des podcasts va maintenant avoir son application sur la Apple Watch. Donc, si ton téléphone est trop gros à traîner pour partir tes podcasts, ça va pouvoir maintenant tout simplement d'un seul doigt sur ta montre. Et c'est le fun parce que Deezer ont pris la peine, ou au moins que ce soit une traduction de Google, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris la peine. Ah oui, Communiqué de presse de Paris. Donc, Deezer a pris la peine d'écrire l'article en français. Donc, c'est plus facile à lire pour nous tous de la francophonie. Donc, Kevin, Google avait Google Reader avant, mais ils ont shut down en 2013. Oui, c'est vrai. Ça rappelle notre âge, Kevin. Ça rappelle que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je l'utilisais pour lire mes nouvelles de blog, justement. Donc, merci Kevin pour ce partage. Et je viens juste de réaliser que je parle et que je n'ai jamais activé mon partage d'écran. Donc, désolé. Je parle dans le vide. Je vous montrais de belles images. Mais pour ceux qui l'écoutent en balado, parce que maintenant, Sadifuse est disponible. Je n'en ai pas trop parlé. Je n'ai pas fait le lancement officiel. Je vais le faire bientôt. On a un site web qui est sadifuse.live qui va déménager vers sadifu.se. Et il y a aussi un fil d'RSS qui est maintenant disponible sur au moins Apple. Donc, vous pouvez suivre en format balado, en format audio. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Vraiment, ça me touche. Les chiffres montrent. Vous venez me parler. Merci. Merci pour tout. Merci d'être là. Et je vous dis à demain pour une autre édition de Sadifuse. Aujourd'hui, toute l'actualité du podcast en moins de 10 minutes. Bye, bye. Bye.